bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on monte le numéro 95 de la renault 4l alors pour ce numéro 95 et ben on va commencer à installer les vitres arrière ou les hublots arrière selon selon moi je vois plutôt des hublots parce qu'une vitre c'est un truc qui s'ouvre là ça s'ouvre pas enfin voici nos pièces et notre pas à pas que voici très simple ça fait du bien un petit peu et hop voici notre résultat final allez on passe aux pièces donc voici nos pièces alors l'encadrement c'est du plastique bon de toute manière ça va être l'encadrement intérieur donc par rapport à la carrosserie métal extérieur ça va pas choquer non c'est c'est pas mal et puis le la petite vitre de hublot que voici un peu comme comme nos vitres même principe le caoutchouc de joint qui est super bien détaillé voici et nous avons un sachet de vis hp écoutez on est parti pour le montage alors en étape une on va venir récupérer notre hublot que voici donc il a deux encoches en haut et deux plus ou moins transparente en bas alors il s'agit dans un premier temps de venir placer les deux encoches du haut et ensuite venir délicatement appuyé pour faire entrer les encoches du bas de façon que ça se clipse alors il faut faire attention parce que la vitre est quand même assez fragile donc appuyez pas sur la vitre par elle-même essayez de prendre vraiment le haut niveau du joint là et d'appuyer gentiment j'ai ce côté là qui est bon qui est bien rentré mais alors l'autre il a un peu plus de mal voilà donc ça fait pas forcément de bruit mais on sent quand même qui rentre donc surtout surtout n'appuyez pas ici là c'est clair que votre doigt il va passer à travers ensuite on va s'occuper de l'intérieur donc on prend notre notre partie notre deuxième partie de hublot donc le côté intérieur et il s'agit alors bien sûr sur la face intérieure vous avez un petit picot ici à cet endroit là juste là vous avez un trou donc il s'agit tout simplement on l'a bien compris de mettre le picot dans le trou donc normalement quand on fait coïncider les trous du haut bien en face le picot tombe pile poil voilà on va essayer de faire rentrer voilà comme ceci et on va venir maintenir le tout donc avec deux vis des vis hp donc les seuls les seules vis que nous avons dans ce numéro voici qui est fait et hop on va regarder donc de l'extérieur donc intérieur voici ce que ça donne et hop à l'extérieur je vais la maintenir comme ça voici donc notre hublot hublot arrière donc là ce côté là est entièrement terminé donc ça c'était notre numéro 95 numéro 96 on va s'occuper de l'intérieur donc comme sur le numéro 94 en numéro 97 et ben ça va être rebelote le hublot mais côté droit 98 alors après c'est ce que je suppose mais il y a de fortes chances que ce soit ça 98 nous allons avoir l'aile par exemple gauche 99 l'aile droite et pour le numéro 100 nous allons avoir tout simplement les essuie-glaces avec le montage final voilà je pense que ça va on va avoir droit à quelque chose comme ça on verra si je me suis trompé ou pas dans pas longtemps parce qu'on arrive vraiment vraiment à la fin hop j'ai fermé voilà donc ce sera tout pour cette vidéo sur le numéro 95 de notre Renault 4L excusez moi j'ai attrapé un petit rhume là il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à vous abonner à liker commenter c'est très très important pour moi et puis il me reste plus qu'à vous dire ciao ciao ciao